Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Les amis, aujourd'hui on va parler trash talk, kvk, migration et nouveaux events Mais comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait les amis, bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo et n'en rater aucune Et n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, vous êtes de plus en plus nombreux, vous y retrouverez tous les screens, toutes les infos Et bien plus encore les nouveautés en avant-première sur le Discord, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos et vous l'avez aussi à droite sur l'overlay Mais on commence tout de suite par quelque chose de frappant sur énormément de royaumes Regardez, on n'a jamais eu ou rarement eu aussi peu d'events Trois events en cours dont un communauté donc totalement éclaté et inutile Deux autres events en dessous, Tombaude Osiris et le plus grand gouverneur Mais c'est parce qu'il y a chapitre d'été qui arrive, ça commence demain normalement sur tous les serveurs Alors c'est très rare, Lilith nous a habitué à sortir l'Event quelques jours avant sur certains serveurs Et bien là tout le monde commence en théorie dès demain parce qu'on est le 14 juillet bien évidemment Et regardez, on va avoir les préparatifs festifs, le gala de festival, le séjour d'été Et puis on reprendra après avec le plus grand gouverneur Il y aura d'autres events, un course contre le temps etc. qui vont se glisser dans ce calendrier Mais il faut dire, c'est ultra calme Un grand nombre de KVK viennent de se finir ou sont sur la fin, on va aller voir ça Et donc, qu'est-ce qui se passe pendant cette période de calme ? Les joueurs s'ennuient un peu et quand ils s'ennuient, et bien ça trash talk pas mal Si vous allez sur le groupe Facebook officiel Rise of Kingdom, groupe 132 500 abos C'est assez énorme, et bien ça trash talk pas mal Ça poste, ça poste sur par exemple le 1846 Regardez, je ne sais même pas qui est, no name me, no name Qui dit, qui parle de Laguna comme quoi il a abandonné Et il lui demande, alors Laguna c'est le roi du 1846 Il lui demande de mettre des passeports parce que les mecs veulent se barrer de son royaume Alors évidemment, ça n'engage que lui D'autres qui comparent les tableaux Bref, cette période, quand c'est calme, quand c'est calme, ça trash talk Donc vraiment, Lilith, mettez-nous des events Ça évitera que tout le monde aille se perdre ou déverser sa haine sur le Facebook On repasse tout de suite in-game, et on va aller voir les KVK Ceux qui sont en cours, en mid KVK Où on va avoir de la grosse action du très très lourd dans les jours qui viennent Ceux qui sont sur la fin Ceux qu'il faut suivre qui sont sur le début Mais avant ça, une petite ouverture Je vous ai gardé un petit stock de clés 29 clés en or Vous avez vu quand j'ai fait mon gros tirage C'était pas terrible Est-ce que sur 29 clés je vais avoir un meilleur tirage ? Alors je vous le rappelle Déjà pour les coffres d'équipement Quand on a 18 clés, si on a quelque chose normalement du bleu C'est déjà bien A partir de 50 clés de l'épique et du violet Et à partir de 100 clés, on peut avoir du légendaire C'est les stats Vous pourrez en avoir bien évidemment même avec 18 Ça se trouve, je vais en avoir tout de suite C'est que j'aurais eu un gros coup de chance Là, 18 clés, j'ai un parchemin entier épique Un plan de plaque de résurrection épique C'est un bon tirage Donc pour les coffres en or 29 clés, si j'ai 29 sculptures C'est un bon tirage Plus c'est énorme Moins de 20, c'est éclaté Et après ça dépend le nombre de sculptures de farm Sachant que je vous le rappelle Cléopâtre, Ishida et Seondeok J'ai trois fois plus de chances de les obtenir que les autres commandants D'après une stat d'ouverture sur 14 000 clés qu'on a fait avec différents abonnés Donc une stat plutôt fiable, 14 000 clés Ça commence à faire énorme et sur plusieurs tirages Pas 14 000 d'un coup Regardons sur 29 clés ce que j'ai Alors déjà, j'ai eu KO et pas un commandant de farm Donc c'est pas mal J'ai eu seulement 14 sculptures en or C'est éclaté, regardez Il ne me donne que 2 Imhotep Donc vraiment, là, il a abusé Un tirage tout nasse Faut pas se leurrer Ils m'ont bien carottes comme d'hab Et je garde évidemment mes 5100 clés en or Partons tout de suite voir du KVK On va parler de royaumes Que je vous ai déjà évoqué dans les plans de migration Des royaumes en devenir Mais avant cela, on va aller faire un tour Du côté de certains très gros KVK C'est le plus gros KVK qui reste en cours Et dont la fin n'est pas connue Celui du 1960 On va retourner aussi voir celui du 13 Voir celui du 1365 Notamment, vous allez comprendre pourquoi Quelques petites infos Le 1307 Le 1008 Le 1960 Le 1302 On est à 15 jours 13h41 Et 22 secondes Très précisément Vous avez vu, j'ai pas loin à aller Puisqu'il est sur mon continent Le C1 1459 Si vous ne savez pas Les royaumes sont disposés autour Comme ça En cercle autour d'un royaume perdu Et celui du 1960 C'est le royaume perdu De mon continent Les portes de niveau 5 L'ouverture n'est pas encore annoncée Normalement C'est dans 9 jours Si je me sauf Si je me trompe N'hésitez pas à me mettre en commentaire Mais je crois que c'est dans 7 ou 9 jours Qu'on aura cette ouverture De portes de niveau 5 Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Déjà on va commencer par Le plus gros des royaumes De Skavaïka Le 1307 Avec la NAVG Le plus gros sur le papier C'est lui qui a la position de leader Au sud Il n'y a pas eu de question Il est sorti Il a été enfermé Son adversaire Son adversaire est totalement bloqué De l'autre côté Il est avec un allié Donc pour l'instant Zéro combat Pour le 1307 De l'autre côté Si le royaume en Clarence Est un allié Et bien forcément Il est ennemi Du 1302 Et regardez Comment ça se passe Sur cette porte là Et bien le 1302 N'est pas sorti Du tout Pourtant Ils ont des belles alliances Mais ils ont décidé De ne pas faire La même erreur Que le 1860 Le 1302 En ne sortant Que d'un côté Avec leur force vive Les Ducks et les Song Ils ont laissé Ce côté totalement Et vous le voyez Ils ont laissé Les portes aussi Un truc que je ne comprends toujours pas Même si vous avez répondu En commentaire Pourquoi ne pas prendre la porte Ça ne coûte rien Ça prend deux secondes Au sud Les Ducks et les Song Du 1302 Ont totalement Enfermé le royaume En Leverkusen Et de l'autre côté Il est face au 1960 Donc malheureusement Pour lui Il ne peut pas sortir Le 1960 Eux ne plaisante pas Comme le 1307 Ils sont sortis Des deux côtés Et ont tout pris Des deux côtés Sauf que D'un des deux côtés C'était easy Ils étaient avec un allié Mais Même s'ils n'avaient pas été Avec un allié Ils seraient sortis en force Est-ce qu'ils auraient réussi Je ne sais pas Mais en tout cas Là Ils sont en force Le 1960 A 22 milliards Vraiment Énormissime A 22 milliards Que des méga baleines A la CB infini Ils vont peut-être manquer De joueurs En nombre Puisque le 1307 Est vraiment très nombreux C'est pour ça qu'ils comptent Aussi sur le 1302 Pour les assister Le Royaume Au San Pedro Est sorti aussi De l'autre côté Il a enfermé Dans la zone Macha Leur ennemi En Lucerne Et pour finir Leur ennemi En Lucerne C'est là Qu'on a peut-être Actuellement Où on a eu La plus grosse zone De fight Puisque le Royaume Qui est en Lucerne C'est les DNW Du 1008 Avec cette coalition 14,7 milliards Autant dire 14,8 milliards 792 11 milliards Pratiquement 8,5 milliards Et une petite sub A 4,5 milliards Donc Une petite coalition Bien sympa Face à eux Juste au nord Puisque c'est bien Face à eux Ils ont Les IBM Les IBM Une petite coalition Qui est quand même Moins puissante Ils ont bien perdu En puissance Cette coalition Avec des membres d'alliances Qui ont du niveau Respectable Et des kill points Vraiment Une alliance De warriors Du 21 42 Et si vous regardez Au sud Alors il y a des rumeurs De guerre civile Il y a pas mal D'infos Qui sortent Il y a quand même Là Sur cette zone En calcha Pas mal De forteresses De posées Là pour le coup Les portes Ont été prises Les portes Ont été prises Elles ont Ils ont posé Des forteresses Le 1008 Les a totalement Bloquées Sur les deux côtés Mais c'est là Qu'on a eu Les plus grosses Zones de fight Donc au final On a pas mal De royaumes Qui sont soit Moitié enfermés Soit enfermés Et il n'y en a que deux Qui sont sortis Des deux côtés A savoir Le 1960 Et le 1307 Tout va se passer Dans les zones Intermédiaires A présent En Broughton Principalement Et en Betafo C'est là Qu'il va falloir Suivre les fights On continue Dans les KVK Et avant de vous parler De KVK en cours Je vais vous parler De deux KVK Qui sont sur la fin Celui du 1034 Pour commencer 43 jours Il reste 6 jours Et bien regardez Sur le KVK Du 1034 Le 1093 Est sorti Du statut Imperium Le 1960 Le 1960 aussi Beaucoup de migration Le 2224 Qui s'est bien battu Ne l'a pas été Le 1965 N'est pas Imperium Non plus Et le 1671 Est le seul Qui est encore Imperium C'est important Parce que le 1671 Est sur une très grosse Campagne De recrutement Alors le 71 C'est un top 10 Imperium C'est Il doit être Neuvième Ou dixième Il est vraiment Composé de gros Fighters Ils sont toujours Imperium Ca va être un gros Problème pour eux Ils doivent sortir De ce statut S'ils veulent recruter Et le 1034 D1V Je vous ai dit On allait leur parler Le 1034 D1V Ils ont perdu Ce KVK Face au 1093 Qui a gagné Bien évidemment Le 1034 A fait Et en train de faire Une très grosse Campagne de recrutement Ce sont des joueurs Asiatiques Coréens Si je dis pas de bêtises Et ils ont convenu Que leur défaite Est due A leur manque D'activité Sur les plages Horaires En dehors Des royaumes Asiatiques Sur les plages D'horaires Américaines Et encore pire Européennes Ils sont Beaucoup moins présents Et donc Ils cherchent A accueillir Une alliance Intégrale De Warriors Issue d'Europe Ou des Etats-Unis Mais ils préfèrent L'Europe Pour se renforcer Et pouvoir prétendre A gagner Des très gros KVK Je vous le rappelle Ce sont des joueurs Vraiment Énormissime Sur le 10-34 Les 1V Des Warriors De d'un Ils ont failli Battre le 10-93 Mais le 10-93 A été plus fort Du coup Le 10-93 A tout simplement Gagner les 1V Reste une alliance Énorme S'ils arrivent A se renforcer Ça va donner Un truc De ouf Vraiment Un peu Dans la même position Que les 60GT Qui n'ont qu'une seule Très grosse alliance Sur le royaume On va bien voir Ce que ça donne Ils ont bien Les N-N-A-V Mais c'est une toute petite sub Donc vraiment Ça Ça mérite D'être suivi Si vous êtes Une alliance entière De Kraken Et que vous voulez aller Sur un royaume Où vous aurez Vraiment Une bonne couverture Horaire Côté Asie Et bien Le royaume de 10-34 Est fait Pour vous Donc on refait Un passage Sur le KVK Du 1846 On a vu Ousatrachetol Bien évidemment Le 1846 Et encore Imperium Il n'a pas Réussi A sortir De ce statut Imperium Le 1365 Est le grand gagnant De ce KVK Avec ses alliés Bien évidemment Mais le 1365 Des GST Lui aussi Est encore Imperium Ils vont devoir Perdre en puissance Suite à ce qu'avec A de nombreux joueurs Veux rejoindre Le 1365 Des GST Donc là Il va falloir Que ça diminue Que ça détruise Leur propre trou Pour pouvoir accueillir Du monde La liste des gens Des joueurs Qui veulent aller Sur le 1365 Est impressionnante Tellement Elle est grande Et dans les méga royaumes Qui ont fait Une méga campagne De recrutement On a le 1556 Qui est redevenu Imperium Suite à cette campagne De dingue De recrutement Ils ont accueilli Pas mal de joueurs Du 1860 Du 1256 De mon royaume Actuel Vraiment Énormissime Finissons Le tour des KVK Par les gros KVK en cours Alors on a pas mal De KVK En hymne héroïque Qui sont sur la fin Mais peu Sont intéressants On a celui Du 1164 Qui est en train De se finir Le 1164 C'est un top 20 Imperium Avec les 64 PL Donc c'est un Très bon royaume C'est pas parce qu'il est Imperium Qu'il est bon Mais il est bon Sinon Dans les autres KVK Ce sont des KVK Sans Imperium Des KVK Plutôt équilibrés Avec des royaumes Qui sont avec Des niveaux Bien équivalents Donc le matchmaking Est reparti De manière très correcte On a des royaumes Des KVK Avec énormément De royaumes Donc ça va être Un beau bordel Surtout Quand vous jouez sur PC Et qu'il fait Une chaleur de dingue Aujourd'hui Dans celui Qu'il faut suivre Si vous voulez suivre Un seul hymne héroïque Et la brume Est partie Donc vous pouvez y aller Elle est partie Depuis seulement 3-4 jours Puisqu'il est à 29 jours 13h50 minutes Et 9 secondes Il s'agit du C1 14-45 Avec le 16-23 Des 623 Et le 14-74 Des 74 NV Avec Kim Puma Qui est un gros joueur Très connu De la communauté Des crack-ups Vraiment Un très gros KVK On a en haut Le 1945 Alors Le 45 Des Gass Il s'est déjà illustré En Ligue Osiris Notamment Vraiment Très gros royaume Le 45 Avec comme allié Le 1001 Qui est un petit peu En retrait Mais le 623 Qui a comme allié Le 2062 Et le 14-74 Qui est comme allié Le 14-19 Là On a du Très très lourd Sur ce KVK Là C'est celui Que je vous conseille De suivre Et je vous conseille De suivre également En plus de celui Du 1960 Bien évidemment De suivre Cette ouverture De porte De niveau 7 Où justement On a le 623 Face au 474 Le 474 Tiens cette porte Alors oui Ça rame un peu Surtout avec la chaleur Les Devailles sont en train De mourir Ça attaque Le 14-74 Tiens la porte Donc il peut lancer des rallies Il est en train De détruire Les forteresses Du 623 Le 14-74 A une campagne de recrutement Qui est en train d'être préparée Vraiment Très très gros KVK Très gros royaume Ça va brûler On est sur du Rise of Fortress Donc les mecs vont poser Des forteresses En boucle Pour tenir Jusqu'à l'ouverture Des terres du roi Alors c'est pas pour tout de suite C'est pour dans 5 jours Si je dis pas de bêtises D'entre 3 et 5 jours Mais en attendant Gros avantages Au 1474 Et à son allié Puisque là Ils sont que 2 Sur cette zone là Regardez la coalition Ils ont bien Mais alors c'est la toute petite coalition On va aller chercher La coalition principale Plutôt Celle des 74 NVC C'est leur main alliance 16 milliards 13 milliards 10 milliards 7 milliards et demi Très gros royaume Le 1474 Et de l'autre côté Sur l'autre porte Et bien c'est pareil Le 1474 Et son allié Et bien Ils ont la porte Ils la tiennent Ils sont détente Et ils sont en train de brûler Les forteresses adverses Les adversaires Se sont déjà fait envahir Donc c'est un petit peu Terminé pour eux Et la dernière porte Également Tout est à faire Puisque ça tient toujours Même si le 623 Voyez on a encore des zones de combat Même si le 623 est avancé Et en train de détruire Ils vont risquer là En se mobilisant de ce côté là De se faire rusher Par le 1474 Et son allié Donc vraiment Ce KVK Il est à suivre Des KVK Viennent de Pop On a des nouveaux KVK Qui sont en cours d'inscription Sur le marche des âges Non sur la conquête du désert Pardon La conquête du désert Est réouverte On en voit qu'ils viennent de commencer Ils sont à peine à un jour Alors la conquête du désert Moi je n'apprécie pas ce KVK Je ne l'ai jamais fait Mais chaque fois que je vous les commenter Et que j'ai regardé J'ai vraiment du mal Avec les distances qui sont énormes Il faut marcher très longtemps Pour arriver au point de combat Donc ça c'est assez long Et dans les KVK Qui viennent de Pop En lutte des 8 Qui est le KVK Le plus prisé Et le plus demandé On en a un Avec deux impériums Qui viennent Tout juste de commencer Les SS 34 Du 1534 Qui avaient fait une bonne Ligue Osiris Les 84 OF Du 1484 Sinon Les autres gros royaumes Restent en cours d'inscription Et si vous regardez bien Ils sont tous standards On a bien évidemment Toujours celui avec le 1307 Qui est à 15 jours Mais dans les autres Qui ont Pop Soit en même temps Soit un petit peu avant On est sur du KVK De niveau standard Sans des énormes KVK Imperium On attend impatiemment La nouvelle inscription Du 1556 Qui va repartir direct Comme d'autres royaumes Le 1846 Qui repartira Le 1365 Également Le 1254 De Bunny Bref Tous ces gros royaumes Sont actuellement En préparation Afin de pouvoir s'inscrire Et dès que ça aura popé Et qu'ils auront fait leur choix Je vous dirais Qui va rencontrer qui Voilà écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo J'ai vu que la vidéo Sur la migration Vous avez énormément plu Je vous tiendrai au courant Des gros mouvements Inter royaumes Puisque là Il y a des très gros mouvements En plus De celui qui vient de se finir Sur Ou qui est en cours Sur le 1093 Et celui qui vient de se finir Sur le 1156 Vraiment Ces royaumes Vont prendre Je dirais Le top 3 Des plus gros royaumes Avec la chute Du 1860 Si cette vidéo Vous a plu Les amis Comme d'habitude N'hésitez pas A lâcher un colossal Pouce bleu Vous le savez les amis Ça me fait vraiment Très plaisir Et ça aide énormément Le développement de la chaîne Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous les amis Faites bien attention à vous Et je vous dis à plus Sur ROCK Sous-titrage ST' 501